On ne peut pas demander à des partenaires comme nous sommes, ceux que nous sommes actuellement, les chambres et les conseils généraux, de conduire une politique contractuelle si on ne se met pas autour de la table pour en discuter. Ce que nous ne nous souhaitons pas avec le président Jean-Claude Darlay, mais avec d'autres vice-présidents du conseil généraux de la région en Alpes, et qui ne sont pas de ma sensibilité politique, ce que nous voulons, c'est de dire à la région « oui » à ce que vous soyez les pilotes, de toute façon on n'a pas l'occasion de dire oui ou non, c'est vous qui êtes le pilote, mais on vous dit « vous ne pouvez pas piloter tout seul », comme dans tous les avions, il faut un copilote. Et le copilote par département doit être celui ou celle ou l'institution qui demain devra gérer les politiques agricoles. Je prends un exemple très simple. Sur les bâtiments, si on continue à avoir les propositions et à acter les propositions qui le soient faites, ça ne peut pas être accepté. Parce que la spécificité des territoires de montagne amène qu'il faut examiner au cas par cas, voir quelle est la cohérence, quelle est la logique, quelle est l'intégration dans un dispositif de contractualisation de ces activités, pour qu'on leur permette de bénéficier des concours financiers. On ne maintiendra pas les activités agricoles dans certaines zones du département d'Isère, et au-delà de la région Rhône-Alpes, et de l'ensemble des massifs montagneux, sans un concours financier public. Les départements, jusqu'en 2020 ou 2021, continueront d'exister. Je pense que pour le moment, ce sur quoi il faut s'interroger, c'est comment l'articulation département-région va-t-elle se faire, et comment la région, qui deviendra pilote en matière agricole demain, comme de toute l'économie, devra comprendre qu'elle ne peut faire ça toute seule. Ce que nous demandons à la région, ayons un véritable partenariat, mettons-nous autour de la table, discutons, faisons de la dentelle, du cas par cas, pour qu'effectivement nous répondions à la volonté qui a été celle du Conseil général, en partenaire avec la Chambre depuis tant d'années, d'avoir un département qui continue d'être et de rester un département agricole. Quelle est notre marche de manœuvre ? Mais moi je suis prêt à l'épreuve de force. Merci. 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 Merci.